Le Bénin s'est engagé dans une grande réforme des modalités d'intervention des forces de sécurité publique en vue de sa modernisation et d'une plus grande efficacité dans la gestion publique. Cette réforme entamée en 2016 a conduit à la fusion de la police et de la gendarmerie pour la création d'une police républicaine. Face aux nouveaux enjeux et défis sécuritaires qui s'imposent à cette police républicaine, la Belgique, à travers son agence de développement Enabel, a mis en place en 2020 le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine, PAOP. Pour parvenir à cette opérationnalisation, le concept de police communautaire a été mis sur pied. La police sera proactive, elle ne va pas attendre que les gens viennent vers elle, c'est plutôt elle qui doit aller vers la population pour comprendre leur situation et participer à l'émergence d'une société où il fera véritablement bon vie pour tout le monde. Le choix de la police communautaire, c'est vraiment un choix béninois puisqu'on le retrouve déjà dans les textes légaux en 2018 ici au Bénin. Et donc là, Enabel a vraiment appuyé le partenaire dans l'identification, dans la validation par aussi d'autres partenaires tels la justice, la mairie, les préfectures, mais également la société civile, de ces grands principes de police communautaire. Mais il est clair que ce sont des principes qui sont propres ici au Bénin. C'est vraiment un choix béninois. D'ailleurs, le moyen mnémotechnique, c'est prior pour partenariat, résolution de problèmes, implication, orientation externe et redevabilité. La police communautaire est désormais une réalité ancrée dans les habitudes des populations béninoises. Mais comment se définit ce nouveau concept de la police communautaire ? La police communautaire, pour moi, c'est une approche qui veut que la police républicaine fonctionne autrement. La police que nous connaissons, qui n'est pas une nouvelle police, que cette police-là soit davantage plus proche des populations. On veut faire en sorte que la population, ou fuie par la police, qu'elle collabore avec la police pour une coproduction de la sécurité. La police communautaire, ce sont aussi des fonctionnalités de base telles que l'accueil, le travail de quartier, l'intervention, l'assistance policière aux victimes, la recherche et l'enquête locale, le métier de l'ordre et la circulation routière. Celui qui vient au commissariat, c'est comme un malade. Lorsqu'il est bien reçu, son problème est à moitié réglé. Et la police communautaire, c'est une police à une part civile, qui aujourd'hui, qui est tenue d'aller vers la population et de parler à la population des actes qu'ils ont l'habitude de poser, pour qu'ils puissent connaître exactement que tel acte est puni par la loi. Rétablir la confiance, ne plus se regarder en chiant de faïence, être au même niveau d'information, afin de faire face ensemble aux problèmes dans l'environnement immédiat. Ce sont ces différents aspects qui sous-tendent le concept de la police communautaire au Bénin. Sur le terrain, le constat est patent sur l'ensemble du territoire. En tant que femme, quand on entend parler de commissariat, on a souvent peur de nous approcher vers les policiers. Parce que tout et tout, l'influence, tout et tout, ça nous met hors de nous. Quand je viens, comme toutes les autres fois, quand je viens, ça se passe bien, l'accueil, tout est impeccable. Je suis venu au commissariat de guillemets pour une histoire d'escroquerie par rapport aux marabouts qui font la multiplication d'argent sur le net. À mon arrivée au commissariat de guillemets, j'ai contacté le commissaire qui m'a reçu de façon chaleureuse, qui a eu une oreille attentive, qui nous a aidés. Je pense qu'on a pu appréhender l'un des éléments qui ont fait le forfait. Cette confiance qui doit exister entre le policier et le civil n'existait pas. Un exemple de la mise en œuvre des principes de la police communautaire au Bénin, ce sont les diagnostics locaux partagés de sécurité. Ces diagnostics ont été faits en plusieurs étapes. La première étape, c'était l'identification au niveau communal des priorités en matière de sécurité. La deuxième étape, c'était la concertation. Donc au niveau vraiment local, là il y avait des policiers qui ont été mis en concertation avec divers ateliers, avec tous les représentants des différentes communautés de l'arrondissement. Toutefois, un effort quotidien est souhaité pour assurer sa pérennisation. Nous allons proposer que l'on puisse continuer la sensibilisation au niveau de la population, au niveau des différentes couches de la société, afin qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, la sécurité n'est plus l'affaire seulement des policiers, donc c'est la paix de tout le monde. Aujourd'hui, les populations aussi n'ont plus trop peur des policiers. Parce qu'avant, quand même, quand on dit « Ah, la police vient, tout le monde se met droit ». Bon, avec la stratégie aujourd'hui, on dit « Bon, c'est quoi ? C'est les hommes, non ? » Voilà le côté qu'on doit encore revoir. Avec la police communautaire, les fosses policières sont plus efficaces lorsqu'elles sont au diapason de la population qu'elles desservent. L'appui remarquable d'Enabel via le PAOP vient donner un coup d'accélérateur à cette vision chère au gouvernement béninois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501